Alors, beaucoup d'algorithmes, en fait, regardent l'ensemble des nœuds d'un arbre, et donc, un des premiers problèmes qui peut se poser, c'est essayer de regarder tout ce qui est contenu à l'intérieur d'un arbre. Alors, vous voyez, pour observer un arbre, pour l'étudier, je vais être obligé de rentrer dans la structure, c'est-à-dire de regarder et d'examiner des nœuds, et puis d'examiner les sous-arbres qui sont rattachés à ce nœud-là. Et donc, en fait, les idées qu'on va avoir pour faire ça, c'est de parcourir et essayer de faire un parcours, entre guillemets, de façon récursive, c'est-à-dire que quand j'examine, à un moment donné, un nœud, je vais regarder les sous-arbres qui dépendent de ce nœud-là. Donc, pour éviter, je dirais, tous les petits problèmes, on va utiliser une opération traitée, alors qu'il peut être de stocker dans une structure, qu'il peut être de calculer quelque chose dessus, etc. Mais donc, on fait une petite abstraction pour dire, quand je vais passer sur un nœud, je vais le traiter. Voilà. Et l'idée, quand même, derrière, c'est qu'on a une structure qui va être récursive, la structure de données, et par contre, on peut utiliser d'autres façons de parcourir cette structure que juste une forme récursive. Alors, si je prends un arbre, là, que j'ai coloré en noir, et j'ai fait un parcours en rouge, qui va regarder chacun des nœuds. Comme je sais que je dois passer et explorer les sous-arbres, je vais avoir un ordre d'exploration de ces sous-arbres. Et donc, ici, ce que j'ai fait, j'ai fait un parcours dans lequel je vais regarder, hop, je vais explorer chacun des nœuds avec une certaine règle. Alors, pour faire ça, je vais me poser la question, dans quel ordre je vais traiter les nœuds ? C'est-à-dire, est-ce que je vais évaluer quelque chose quand je vais être sur le nœud à la première fois que je le vois ? Est-ce que je vais évaluer quand je reviens à la fin ? Ou est-ce que je regarde quand je suis au milieu ? Alors, on peut voir là-dessus. Ici, je prends ce nœud-là. Je peux le voir en descendant. Ici, je peux le voir ou le traiter en repassant par là, ou je peux le traiter en ayant fini d'explorer tous les sous-arbres. Et ça vous donne trois types de parcours qui sont des parcours intéressants, parce qu'ils correspondront à différentes opérations qu'on a envie de mener sur l'arbre. Alors, le parcours en profondeur va se dérouler de la façon suivante. Donc ici, je le décris de façon récursive. On peut la voir de façon itérative, mais je trouve plus élégant de le voir de façon récursive. On a une condition d'arrêt. Est-ce que mon arbre est vide ? Si mon arbre est vide, je ne vais rien faire. Si mon arbre n'est pas vide, dans ce cas-là, je vais avoir à faire mes deux explorations récursives. Ça, c'est mes deux appels récursifs. Et puis, je vais regarder à quel moment je fais le traitement du nœud. Si je fais le traitement du nœud au tout début, c'est-à-dire dès que j'observe mon arbre, ça veut dire que je vais traiter la racine d'abord, et puis après, je vais explorer les fils. C'est ce que l'on appelle le parcours en profondeur préfixé. Alors, en profondeur, parce que l'on va explorer les nœuds par niveau croissant, par profondeur croissante. Deuxième façon de faire, alors, si je reprends cet arbre-là, l'ordre alphabétique correspond à l'ordre de traitement. Donc, je traite d'abord A, puis B, puis C, puis D, puis E, je remonte, puis F, je remonte, puis G, puis H, etc. Donc, je vais vraiment traiter, dès que je vois un nœud, je traite ce nœud. Par exemple, je l'imprime, par exemple, je le mets dans une autre structure. Ça, c'est ce qu'on appelle le parcours en profondeur préfixé. Maintenant, je peux aussi traiter au moment où j'ai traité le sous-arbre à gauche. Donc, j'ai exploré le sous-arbre à gauche. Donc, quand je suis ici, je ne vais pas traiter le nœud F. Je vais descendre. Enfin, je ne vais pas traiter le nœud D parce qu'il a des fils. Je redescends. Je redescends. Ici, j'arrive effectivement à une feuille. Donc, je la traite, puisque l'arbre est vide. Et en fait, je remonte. Et à ce moment-là, je traite B, puis je traite C. Là, je remonte. Je traite D. Je redescends. Je traite E, etc. Dans ce cas-là, si vous traitez le nœud au moment où vous arrivez après avoir traité le sous-arbre à gauche, eh bien, vous avez ce qu'on appelle un parcours infixé. Évidemment, le dernier, c'est le parcours suffixé, où vous ne traitez les opérations que sur la fin, c'est-à-dire quand vous avez exploré tout ce qu'il y avait en dessous. Donc, quand, par exemple, vous recherchez quelque chose, par exemple, dans une pièce, vous avez des armoires, vous avez des boîtes, etc., eh bien, vous allez dire que la boîte a été fouillée que quand toutes les sous-boîtes ont été vérifiées. Et ceci de façon récursive. Donc, par exemple, vous avez cette expression-là. À la fin, vous faites votre calcul. Quand, par exemple, vous cherchez un objet et que l'objet est stocké dans l'arbre, vous parcourez l'arbre, et dès que vous avez un objet qui a une propriété, vous pouvez vous arrêter. Et dans ce cas-là, hop, vous pouvez remonter l'information. Ou vous pouvez la traiter. Donc, en fait, en fonction des situations dans lesquelles vous allez être, vous allez avoir à choisir le type de parcours que vous allez faire de votre arbre. Alors, si, par exemple, vous faites une exploration d'un graphe avec rechercher un plus court chemin, ce que vous allez faire, vous allez regarder un parcours dans lequel vous allez traiter le nœud avant de traiter les sous-arbres. Parce que si vous regardez un chemin qui passe par un nœud et que ce nœud a des fils, des sous-arbres, eh bien, si votre chemin est déjà trop long, ce n'est pas la peine d'aller explorer les sous-arbres. Et donc, typiquement, on ne va pas pousser l'exploration. Donc, on va avoir des façons d'explorer en regardant d'abord le nœud avant de regarder la suite. À l'opposé, on verra le parcours infixé correspond au tri par ABR. Donc, ça, c'est la façon d'utiliser les arbres webinaires de recherche. Et le parcours suffixé, ce que je vous ai dit avant, par exemple, pour les expressions arithmétiques, on ne va évaluer l'expression que quand on aura évalué toutes les sous-expressions et avoir la valeur de toutes les sous-expressions avant de calculer le résultat. Si je regarde maintenant mon arbre, là, j'ai essayé de partir en profondeur d'abord. C'est-à-dire, tant que j'ai des fils, je descends. On pourrait très bien dire, je vais parcourir mon arbre et le parcourir en largeur d'abord. C'est-à-dire que je vais l'explorer niveau par niveau. Donc, ici, ça consisterait à faire la chose suivante. Je pars de A et je regarde les différents nœuds au fur et à mesure que je les rencontre. Donc, c'est vraiment du balayage, ligne par ligne, de mon arbre. Ce type de parcours s'appelle parcours en largeur d'abord. Alors, attention, il n'est pas forcément récursif. Ce n'est pas forcément adapté d'avoir une vision récursive de ce parcours d'arbre parce que vous n'allez pas tirer parti de la structure récursive de vos données. Donc, on n'utilise pas la récursivité. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser à la place ? Ou qu'est-ce qu'est la structure sous-jacente pour traiter ce genre de choses ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la file dans laquelle on va dire, je vais enfiler. Donc, je vais avoir ma file. Je vais enfiler l'élément A. Puis, je vais le traiter. Alors, pour le traiter, je le traite. Donc, je l'enlève. Et je vais enfiler les fils. Donc, j'enfile B. J'enfile C. Je vais traiter le suivant, c'est-à-dire B. Et en traitant B, je vois qu'il a deux sous-arbres. Celui qui est étiqueté avec D, celui qui est étiqueté avec E. Donc, je vais enfiler D et E. Je vais traiter C. Donc, j'enfile F et G, etc. Donc, la bonne façon d'avoir un parcours d'arbre en largeur d'abord, c'est d'utiliser une structure auxiliaire qui est la structure de file. Donc, ça, c'est exactement l'algorithme que je vous ai donné. Sauf qu'il est écrit à l'aide d'une file. Et tant que la file n'est pas vide, eh bien, je vais prendre la tête, je vais défiler, et puis je vais traiter les sous-arbres gauche et les sous-arbres droit. Et là, vous voyez qu'on utilise le fait qu'on peut avoir des arbres vides qui sont des éléments. Alors, on aurait pu utiliser le même genre d'outils pour faire le parcours de l'arbre en profondeur d'abord. C'est-à-dire utiliser une structure de pile et empiler au fur et à mesure. Ce qui est d'ailleurs une des façons qui est donnée pour, je dirais, décrire le parcours en profondeur d'abord de façon assez élémentaire. J'ai préféré avoir une présentation sous la forme de parcours récursif pour la simple raison que vous avez une structure de données qui est définie de façon récursive et donc on tire parti de cette définition récursive pour pouvoir l'utiliser et faire des parcours récursifs. Donc, c'est vraiment l'idée derrière de faire un parcours le plus simple possible et le plus adapté à la structure. Alors, voilà. Donc ça, c'est pour les parcours. Ils sont à maîtriser complètement. C'est pour les parcours.